qui intervient et qu'est-ce qu'on signe pour mettre en place une émission obligataire. Chronologiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez manifester de l'intérêt pour lever de la dette via un grand obligataire. Vous allez approcher les gens. Le métier, c'est de vous mettre en lien avec la base d'investisseurs. Parce que si cette base d'investisseurs, elle est extrêmement variée, elle est immense. Toutes les compagnies d'assurance, les mutuelles, les familles d'office, plein de gens collectent de l'épargne. Tous les collecteurs d'épargne, en fait, gèrent via des véhicules de l'argent qui a vocation à devenir des émissions obligataires pour vous. Et donc, il faut mettre en lien l'émetteur et le marché. Et donc, ça, c'est le rôle de gens comme, par exemple, l'Unbooks, d'agents placeurs également. Dans le métier, en fait, c'est de faire cette mise en relation de structure et d'emprunt et de faire en sorte que le jour J, il y a bien un ou plusieurs investisseurs qui vont mettre à disposition des fonds en contrepartie d'un émetteur qui va émettre des titres à son profit ou à leur profit. Donc, ça va commencer par la rédaction d'un term sheet. Donc, ce sont les conditions indicatives d'émission avec des caractéristiques indicatives. Ça va reprendre à peu près la salle précédente. Quelles sont les caractéristiques essentielles du titre qu'on va émettre ? Le montant, la durée, le taux, le titre d'amortissement. Est-ce que c'est noté ou pas ? Est-ce que c'est coté ou pas ? Et puis, les niveaux de re-offers, par exemple, pour pouvoir se situer par rapport à la concurrence ou à vos homologues. Sous-titrage Société Radio-Canada